Bonjour à tous et bienvenue dans le quinzième numéro d'Eden Games. Pour cette émission, nous allons nous intéresser à une console qui a su s'imposer dans de nombreux foyers tout en s'attirant les foudres des gamers, et pourtant, la Wii elle en possède énormément de jeux de qualité. Certes elle possède aussi beaucoup de jeux dits casual ou pour enfants, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut renier l'excellence des autres titres, et d'ailleurs comme chaque console, elle possède aussi des perles cachées. Allons donc à la découverte de trois pépites de la Wii. Deadly Creatures est un beat them all singulier. Au lieu de vous mettre aux commandes d'humains qui tapent sur tout ce qui bouge, vous contrôlerez ici une araignée et un scorpion. Choix étrange, mais qui fonctionne à merveille. Rien que le premier niveau faisant office de tutoriel avec l'araignée vous permettra de vous rendre compte de la richesse du jeu. Outre la difficulté assez élevée du titre, de nombreux collectibles sont à dénicher sous forme de larves, et si le début du jeu vous place dans des tunnels, c'est arrivé en extérieur que vous comprendrez l'immensité de la tâche, car ici vous pourrez marcher sur les murs, voire même vous balancer de toile en toile avec l'araignée, à la manière d'un Spider-Man. Mais si le côté exploration ne sert qu'à débloquer des artworks et autres bonus, c'est bel et bien la baston qui prime dans le jeu, et là il faut reconnaître que les développeurs ont fait fort. Toutes les bestioles présentes dans le jeu ont bénéficié d'un soin extrême dans leurs animations, si bien qu'enchaîner les coups devient un vrai régal. Les deux protagonistes du jeu n'ont évidemment pas le même gameplay, l'araignée peut sauter, esquiver, et elle se révèle bien plus agile qu'elle n'en a l'air. Le scorpion lui est un véritable tank sur pattes, et se protégera avec ses pinces, en attendant de pouvoir placer des coups dévastateurs. Les affrontements contre les boss sont souvent ponctués par des phases de QTE, comme on peut en voir dans les jeux God of War par exemple. Bizarrement on aurait pu attendre d'un tel titre qu'il ne possède pas de scénario, et que l'on se contente de chasser des bestioles tout au long du jeu, si la deuxième partie de cette affirmation est vraie, la première est complètement fausse. Bizarrement un scénario est bel et bien présent, raconté en début de jeu et distillé dans le jeu, vous croiserez la route d'humains qui vaquent à leurs occupations. Un choix de narration étrange mais qui fonctionne, car le joueur va naturellement stopper de lui-même sa progression pour écouter ce qui se passe. Même si le scénario ne brille pas par sa complexité, l'intelligence de la mise en scène au travers des yeux de nos créatures mortelles est à saluer. Pour le reste, on se retrouve face à un jeu Wii utilisant pleinement les capacités de la Wiimote, et dont l'aspect technique se situe du bon côté de la moyenne des productions de la console. La durée de vie du jeu est correcte si on finit le jeu en ligne droite, mais devient assez élevé si l'on cherche à le terminer à 100%. Deadly Creatures n'est sans doute pas fait pour plaire à tout le monde, surtout si l'on considère son support, mais il constitue une très bonne surprise pour tous ceux qui cherchent de l'originalité. Seul regret, l'absence de tout mode multijoueur, le jeu étant vraiment taillé pour une expérience solo. Quoi qu'il en soit, si vous le trouvez à pas cher chez un revendeur ou en brocante, vous saurez maintenant que le jeu vaut largement le coup d'être essayé. Fragile Dreams, Farewell Rings of the Moon est un titre développé par les créateurs de Baton Kaitos et Eternal Sonata. Alors que tous les joueurs s'attendaient à retrouver un bête RPG, Tricrescendo les a surpris en proposant un titre fondamentalement différent. Ici, exploration et lyrisme sont à l'honneur. Dans un monde post-apocalyptique où l'humanité semble avoir disparu, Seto, un garçon de 15 ans, part à la recherche d'autres survivants après la mort de son grand-père. Bien sûr, il y aura des affrontements contre des fantômes qui ne lui voudront pas du bien, mais contrairement aux autres jeux du studio, ils sont ici en temps réel et ne constituent pas du tout le point fort du titre. Pour tout dire, il y a une certaine lourdeur dans le maniement du personnage qui ne sied pas vraiment au combat. Mais passons, car l'intérêt du jeu réside ailleurs. Commençons déjà par la beauté des environnements, qui sont riches en détails. Fragile Dreams est l'un des plus beaux jeux de la Wii, autant artistiquement que techniquement. Et ne vous y fiez pas, ce n'est pas parce que le jeu lorgne vers le cel shading et l'animation japonaise qu'il cible un jeune public. Les nombreux dialogues et situations sont souvent tristes et amèneront parfois un malaise chez le joueur. D'ailleurs, un autre intérêt du jeu est sa narration. Seto trouvera souvent des souvenirs appartenant à d'autres personnes ou à des familles dans les lieux qu'il traverse. Leurs histoires sont souvent attachantes et le joueur cherchera toujours à réunir le plus de ses éléments. Et bien que très vite accompagné, le sentiment de solitude ne quittera jamais Seto. Et c'est là tout le sujet du jeu. Fragile Dreams est porteur d'un message très critique envers la société actuelle. Bien qu'étant entouré, ne serions-nous pas toujours un peu seul. Et sans vouloir vous spoiler l'intégralité du scénario, c'est à cause de ces questions que le monde de Fragile Dreams est plongé dans le chaos. Passé complètement inaperçu à sa sortie, sûrement à cause des autres gros titres du mois de mars 2010, Fragile Dreams est une véritable invitation au voyage et à l'exploration. Plus survival horror que RPG, c'est un périple qui ne pourra pas vous laisser de marbre, surtout si vous bouclez l'aventure. Un jeu qui fera naître énormément d'émotions chez celui qui se laissera emporter. Quittons un peu ces mondes faits d'horreur pour nous retrouver dans un monde plutôt mignon. Clonoa sur Wii est le remake de Clonoa Door to Phantomile sorti en 1998 sur PlayStation. Inutile de chercher les améliorations dans cette version, elles sont presque uniquement esthétiques. Déjà très beau sur PlayStation, Clonoa devient sublime sur Wii. Clonoa étant un jeu de plateforme en 2,5D bénéficiant d'effets de profondeur, le passage à la console de Nintendo permet d'afficher des backgrounds bien plus riches et beaucoup plus travaillé. Mais Clonoa c'est avant tout un gameplay original, grâce à un anneau qu'il porte en permanence, Clonoa peut attirer à lui les ennemis, les soulever au dessus de sa tête et à partir de là, il peut les balancer dans la direction qu'il veut, même vers l'écran ou vers le fond, ce qui amène quelques passages sympathiques. Lancer les ennemis vers le bas pendant un saut permet d'effectuer un double saut, ce qui s'avérera crucial à maîtriser. De plus, certains ennemis une fois attrapés permettent de réaliser des mouvements spéciaux, par exemple dès le début de l'aventure, agripper un ennemi rond possédant des sortes d'élice sur la tête permettra de s'envoler pour quelques temps, dépassant la hauteur d'un saut habituel. Clonoa peut aussi planer quelques secondes en battant de ses oreilles comme Rayman, oui c'est ça. L'autre grande force de ce remake, c'est le doublage intégral dont il bénéficie. Chez nous, il est possible de bénéficier du jeu en VF, une VF qui semble d'ailleurs avoir été enregistrée pour les plus jeunes petits joueurs. Mais pour ceux qui connaissent la version PlayStation, qu'il se rassure, il est toujours possible de choisir le doublage d'origine qui est un langage inventé pour le jeu. Néanmoins dans cette version, Clonoa est beaucoup moins expressif que dans la version d'origine, où il n'arrêtait pas de pousser des exclamations. Au niveau de la durée de vie, Clonoa sur Wii est l'exacte réplique de la version PlayStation, pas plus, pas moins. Cela signifie que le joueur devra traverser 12 magnifiques mondes au level design excellent, on regrettera l'absence de nouveautés, d'autant que le jeu peut se terminer assez facilement. Je ne reviendrai pas sur le scénario qui est surtout prétexte à parcourir différents niveaux. Son côté enfantin mais surtout enchanteur se rapproche de celui de Nappletail dont nous avions parlé lors de notre deuxième numéro d'Hidden Games. Malgré tout, ce jeu est une vraie merveille sur tous les plans. Les plus jeunes s'y sentiront à l'aise tandis que les plus âgés pourront s'y plonger le temps d'un après-midi, qui devrait les ravir. Même si la durée de vie paraît faible hard, les atouts du jeu sont largement suffisants pour faire passer de bons moments aux amateurs de jeux de plateforme. En tout cela, Clonoa est un choix plus qu'évident. Ce numéro d'Hidden Games touche à sa fin, la Wii n'a certainement pas montré tout ce que sa ludothèque nous cachait, mais nous vous réservons d'autres de ses pépites pour un prochain numéro. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gamelove et à partager cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Hidden Games. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada